Cette semaine, le magazine protestant réformé m'a appelé pour me demander comment lire ces récits de miracles qui sont dans les évangiles, comment les lire. C'est pour une page qu'il prépare pour le numéro de Pâques qui approche. J'ai donc été amené à travailler sur cette question et ça m'a donné envie que nous nous penchions ce matin sur cela. C'est en effet une question utile pour lire la Bible, mais surtout pour nous aider à vivre par la foi très concrètement. Alors j'ai choisi trois textes pour ce matin, deux de l'évangile et un extrait d'une lettre de Paul. Jean-Baptiste ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts eux-mêmes ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée à ceux qui manquent. » Alors ensuite, au chapitre 13 de ce même évangile, Jésus qui est à Nazareth, sa ville de naissance, et voilà ce que l'on nous dit. Jésus se rendit dans son pays d'origine et se mit à enseigner dans leur synagogue de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes encore parmi nous ? D'où lui vient donc tout cela ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit là pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. » Et puis l'apôtre Paul aux Corinthiens. « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ce que tu espères nous apporter au plus profond de nous-mêmes, sagesse et puissance de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les récits de miracles des Évangiles ont toujours posé question. Du temps de Jésus, ces miracles attirent à lui un public encombrant, de personnes demandant un acte magique. Et cela gêne Jésus dans sa mission et il leur demande discrétion là-dessus. Et souvent, il s'enfuit. À l'inverse, quand l'apôtre Paul parle du miracle de la résurrection de Jésus, cela fait fuir les philosophes d'Athènes, qui une seconde encore avant discutaient gentiment avec lui. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, le philosophe fort intéressant et sympathique, un peu genevois, n'était pas non plus un grand amateur des récits de miracles. Il écrit « Otez les miracles de l'Évangile et toute la terre sera au pied de Jésus-Christ. » Aujourd'hui, on retrouve ces deux tendances. Une partie de la population est du même avis que Jean-Jacques Rousseau et dit « Mais tout ça, c'est des histoires. » Une autre partie de la population, encore plus inquiétante, se laisse attraper par des charlatans qui ont pour fond de commerce la soif de miracles de personnes qui souffrent. Et nous, alors, quelle pourrait être notre lecture de ces récits de miracles qui sont dans l'Évangile ? Commençons par un premier danger très réel et hélas si souvent vécu par des personnes. Il y a un vrai problème théologique et spirituel à penser que Dieu serait un magicien tout-puissant. Parce que ce n'est pas exact au niveau biblique, au sens biblique du terme, et cela est dévastateur pour les personnes qui souffrent. Par exemple, une famille est inquiète pour la grave maladie de leur enfant. Comment alors comprendre que Dieu ne le guérisse pas d'un coup de baguette magique ? Est-ce que Dieu n'aimerait pas cet enfant ? N'aimerait pas cette famille ? Ou bien est-ce que Dieu voudrait que l'enfant guérisse et vive ? Ou bien, et qu'alors ce serait le manque de foi de la famille qui viendrait bloquer cette bonne volonté de Dieu ? Dans tous les cas, ces personnes déjà très éprouvées seront encore plus chargées par cette théologie. Elles seront culpabilisées, elles seront fragilisées même dans leur relation à Dieu, au moment précis où elles auraient justement vraiment besoin du secours de Dieu dans leur existence pour avancer dans la maladie, dans l'inquiétude. Il y a donc une vraie question dans l'interprétation des récits de miracles qui sont dans les Évangiles. Alors, qu'en faire ? Puisque ça ne marche pas comme ça. Alors, la première solution est de faire comme le propose Jean-Jacques Rousseau. Ce n'est pas lui qui l'invente. De ne garder dans l'Évangile que les paroles de Jésus, qui sont des enseignements qui témoignent de sa foi, c'est-à-dire de sa confiance en Dieu comme de pure bienveillance. De garder sa philosophie de la vie, de l'humain. Garder son éthique du service de l'autre, de la vocation personnelle. Garder son rapport à la religion comme la relativisant, comme un simple moyen au service du développement de la personne. Alors, on a bien entendu le droit de faire cela et d'avoir cette lecture-là de la Bible. Bien sûr, puisque les Évangiles nous sont donnés, afin que nous puissions nous intéresser à la personne de Jésus-Christ, librement, nous l'approprier à notre façon. Seulement, même si cela nous gêne, il est historiquement plausible que Jésus était un prédicateur itinérant, certes, mais qu'il avait aussi une activité de rebouteux, comme on peut en voir dans le Valais, par exemple, aujourd'hui encore. En effet, il n'y a pas seulement les Évangiles qui nous parlent de guérison autour de Jésus. Nous savons par ailleurs que les opposants de l'époque même de Jésus l'accusaient d'être sorcier et de profiter de ses dons de guérison pour troubler la foi des gens. Mais passons sur ce point historique. Ce qui est certain, c'est que dans les Évangiles que nous avons, et s'ils méritent vraiment qu'on s'intéresse à eux, ne serait-ce qu'à cause des enseignements formidables qui sont dedans, il est difficile de faire l'impasse sur les récits de miracles. Il y en a des dizaines et des dizaines dans les quatre Évangiles. Et les quatre Évangiles, ils sont écrits avec comme point culminant ce miracle des miracles qu'est la résurrection. Et puis l'Évangile selon Jean, il est même bâti sur un plan qui fait passer le lecteur de miracle en miracle qui permet de découvrir ce qu'apporte Jésus-Christ, qui est le Christ. Nous sommes donc amenés à nous demander s'il n'y a pas mieux à faire que d'écarter simplement ces récits de miracles d'un revers de la main comme n'étant pas intéressant. Alors, il y a une deuxième solution qui est de lire ces textes au deuxième degré, au sens spirituel, ce qui a toujours été fait. Jésus et Paul, d'ailleurs, lisent ainsi assez souvent, au sens, au deuxième degré, au sens allégorique, les textes de la Bible. Et puis le texte même des Évangiles nous invite à faire une lecture spirituelle, allégorique de ces textes. Jésus appelle les miracles, non pas le mot prodige, mais il appelle ces récits de miracles des signes, ce qui nous appelle explicitement à interpréter ces récits de miracles comme parlant de nous, lecteurs de l'Évangile, et ainsi de recevoir, nous, la vie nouvelle comme un miracle de vie nouvelle dans notre existence. Alors, c'est assez simple, en fait, de faire des lectures comme ça, allégoriques. C'est assez facile de voir en quoi ces récits de miracles nous concernent directement. Nous pouvons nous reconnaître dans l'aveugle qui a besoin de voir plus clair par la foi. Nous pouvons nous reconnaître dans le paralytique ou dans le blessé sur le bord du chemin qui ont du mal à avancer dans leur existence. Nous pouvons nous reconnaître en Marie, par exemple, la mère de Jésus, pour que notre vie soit fécondée par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Nous pouvons nous reconnaître en Lazare que Jésus a réanimé, Lazare sur lequel Jésus pleure, comme il pourrait pleurer, sur notre difficulté à vivre, et que Jésus ramène à la vie, libère, avec son cri. Cette lecture spirituelle des textes est d'autant plus légitime que l'Évangile lui-même nous donne assez souvent une relecture au sens spirituel d'un récit de miracles, souvent de la bouche même de Jésus. Alors, quelques exemples, il parle de la guérison d'un aveugle né, puis ensuite, il y a une relecture de ce que c'est qu'être aveugle. Jésus fait des deux multiplications des pains dans l'Évangile selon Marc, et ensuite, il y a une relecture au sens spirituel de ce que pourrait vouloir dire cela, avec des histoires de nombre de corbeilles, de levain des pharisiens, etc. Ou bien, le fait d'être ressuscité pour Lazare, Jésus explique un peu avant à Marthe ce que c'est que vraiment la résurrection, c'est passer maintenant de la mort à la vie par la foi. Et donc, il semble que l'on puisse vraiment pratiquer cette lecture spirituelle, allégorique, et je la pratique très volontiers, bien sûr, comme cela se fait depuis des milliers d'années, et c'est assez, finalement, c'est très nourrissant, c'est quelque chose qui apporte beaucoup spirituellement, bien sûr. Seulement, il me semble que cette lecture ne suffit pas, car elle aplatit le sens du texte. Elle se limite à tout lire du début jusqu'à la fin des évangiles comme si c'était un enseignement, un bon enseignement, c'est vrai, très nourrissant, mais seulement un enseignement. Or, l'évangile du Christ c'est un enseignement, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est aussi une puissance. c'est les deux à la fois, un enseignement et une puissance. Alors, c'est ce que l'on voit quand Jésus répond à Jean-Baptiste qui lui demande si oui et ou non il est le Christ, parce que Jean-Baptiste est dubitatif, en fait, et ça aussi, c'est historique. C'est pourquoi il a gardé un groupe de disciples indépendamment, il n'est pas lui et ses disciples rejoint Jésus, en fait, il a gardé son groupe de disciples indépendamment. C'est historique, ses descendants de Jean-Baptiste, des disciples de Jean-Baptiste existent encore. Alors bon, cela dit, il faut un peu se dépêcher parce que les Mandéens qui sont donc les disciples de Jean-Baptiste, ils étaient quelques dizaines de milliers avant la guerre en Irak, mais maintenant, il en reste peu, quelques milliers seulement, je crois, dont beaucoup ont dû fuir l'Irak. Donc Jésus répond à Jean-Baptiste en parlant à la fois des guérisons qu'il fait et de l'enseignement qu'il donne. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Il y a non seulement un bel enseignement à entendre, il y a aussi des miracles à observer. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et même les morts ressuscitent. Et donc, le salut qu'apporte le Christ, c'est un enseignement et c'est une puissance de vie qui transforme notre vie, les deux se complétant. C'est aussi ce dont témoigne l'apôtre Paul dans ce célèbre texte où il dit, je ne vous l'ai pas lu ce matin, mais vous le connaissez par cœur, dans Romains 7, que Paul sait très bien ce qu'il serait bon de faire, qu'il en a conscience, mais qu'il n'arrive pas à le faire. Qu'il sait très bien dans sa conscience qu'il y a des choses qu'il devrait éviter de faire et puis, pof, c'est ça qu'il va faire de temps en temps. Et Paul alors, il remercie Dieu de lui venir en aide par son esprit pour pouvoir avancer. dans ce témoignage de l'apôtre Paul, nous retrouvons une sagesse et le miracle. La sagesse est utile pour former notre conscience, comme le dit Paul, de ce qui est bon de faire et de ce qu'il faudrait éviter. Nous essayons alors de devenir meilleurs comme le fait l'apôtre Paul et d'arriver à mieux vivre. Mais pour y arriver réellement, c'est une autre affaire. Nous le savons tous, bien sûr. Nous en sommes tous là. C'est pour ça que j'aime ces récits de miracles qui sont dans l'Évangile. Ils nous disent d'abord que toute personne est digne de progresser, d'être augmentée dans ses capacités. Ces textes nous disent aussi que c'est normal que cela dépasse nos forces, que ce serait un miracle d'arriver à progresser un peu et que nous avons besoin pour cela d'une puissance qui dépasse nos forces, oui, et que Dieu est puissance de vie, puissance de résurrection dans notre existence. Donc, les enseignements des Évangiles nous aident à avoir une visée améliorée, une visée idéale par définition et inatteignable. Nous ne pourrons pas être parfaits comme Dieu est parfait, nous dit Jésus. Donc, ils nous mettent en route ces enseignements. mais ensuite, les récits de miracles nous aident à aller plus loin en nous ouvrant à l'aide de Dieu. Aide bien réelle, même si, évidemment, ce n'est pas comme un coup de baguette magique où demain, nous serons comme Jésus-Christ. cette puissance de Dieu qui nous transforme, elle est, nous dit souvent Jésus, comme la graine d'un arbre qui est jeté dans la terre de notre humanité, de notre dimension humaine qui germe et qui grandit. Alors, dans cet autre passage, celui de la lettre aux Corinthiens que je vous ai lue, Paul explique qu'il est bon de garder les deux, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu, que nous avons l'une et l'autre à travers Jésus-Christ. Paul explique que les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Il serait bon de réconcilier en nous-mêmes ces deux mondes. la prière de demande à Dieu de nous donner son esprit, cette puissance en nous et la recherche de sagesse en méditant les enseignements et la vie de Jésus-Christ. La sagesse, même nourrie par l'Évangile, ne suffit pas. Elle a besoin de cette puissance de Dieu pour nous faire vivre. et le philosophe grec qui est aussi en nous doit s'ouvrir à cette demande de miracles comme Moïse, prisonnier de l'Égypte, a besoin des miracles de Dieu pour que son peuple puisse sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge, traverser les déserts, le Jourdain et puisse entrer dans la vie. Et puis, cette recherche de miracles elle a besoin d'être orientée par ce que Jésus nous enseigne afin que notre demande de miracles ne soit pas n'importe quoi ce qui risque de nous décevoir et de nous faire buter contre un mur comme une mouche qui essaye de traverser la vitre et qui ne voit pas ce qui bloque et que notre soif de miracles ne se tourne pas vers telle ou telle église, vers tel ou tel charlatan, mais vers Dieu lui-même directement, cœur à cœur, Dieu en nous par son esprit, par sa puissance. La recherche de sagesse, elle augmente notre savoir. La demande de miracles, elle compte sur le pouvoir de l'Esprit de Dieu. L'Évangile nous invite ainsi à tresser ces deux dons, la sagesse et la puissance de Dieu, pas à pas, jour après jour. Les proches de Jésus aussi notent que Jésus apporte ces deux choses, de la sagesse et une puissance de faire des miracles. Ils voient et ils entendent cela, mais ça les gêne et ils refusent que ce soit possible. Ils ne trouvent pas croyable qu'un homme qu'ils connaissent par cœur, qu'ils connaissent depuis leur enfance, qu'ils ont vu bricoler dans son atelier, des charrues, des charpentes, des meubles, qu'un homme normal qu'ils connaissent depuis toujours puisse avoir une telle sagesse et avoir une telle puissance. C'est effectivement qu'il y a un miracle. Cela aussi est écrit pour nous. Nous nous connaissons nous-mêmes depuis toujours, depuis l'enfance en fait, et souvent nous doutons de nous-mêmes. Nous ne trouvons pas si intelligents que ça, ni tellement sages, pas tellement capables ni d'être bon, ni d'aimer, ni de donner la vie autour de nous finalement. Et pourtant, et pourtant, c'est bien là qu'est le miracle. Nous pouvons infiniment plus que nous ne le pensons. Et là, cela se voit dans des épisodes troublés de l'histoire du monde. Des personnes tout à fait normales comme nous se révèlent être des héros, des héroïnes face à une situation exceptionnelle. Cette puissance est effectivement en nous. Il suffirait d'une circonstance exceptionnelle pour la révéler. L'Évangile est cette bonne nouvelle qui nous révèle que nous sommes dignes de cela, de faire des miracles, et que Dieu nous en rend capables. Par l'esprit, c'est non seulement possible dans le futur, mais Dieu est en train d'accomplir ce miracle dans le cœur de ceux qui lui demandent sagesse et force. Dès maintenant et de plus en plus, nous sommes capables de sagesse et de miracles qui nous étonneront nous-mêmes. Grâce, soit rendu à Dieu. Amen.